Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le samedi 5 juin 2021, 9h29 du Québec, on revient encore sur ces histoires d'extraterrestres et d'ovnis et de phénomènes aériens non identifiés, parce que ça fait partie maintenant du panorama d'informations, ça fait partie du mainstream des médias traditionnels. Eh bien, imaginez-vous qu'un rapport, le fameux rapport attendu, pourrait couvrir ou nous cacher des choses, selon une entrevue exclusive avec un universitaire apporté par le Daily Star. Et cette cachette qu'on voudrait nous faire, ces petits cachetiers, ce serait peut-être ce que suggère cet étudiant, non, mais c'est un avis parmi tant d'autres et il n'est pas dans le secret des dieux, que le rapport final guidera le public dans la recherche d'extraterrestres pour cacher les détails de la technologie des drones hypersoniques développés par les États-Unis et ses puissances rivales. Donc, ce que suggère cet étudiant-là, ou cet universitaire, c'est qu'on utilise le prétexte d'extraterrestres pour nous envoyer sur des pistes extraterrestres pour nous cacher la technologie de drones hypersoniques. Ça vaut ce que ça vaut. La publication du rapport très attendu du Pentagone sur les observations d'ovnis de la marine américaine pourrait éventuellement être utilisée pour effacer les détails des armes hypersoniques développés par les États-Unis, la Russie et la Chine, a suggéré un expert dans le domaine. Donc, je vous ai rapporté tout à l'heure que même la Chine avait une augmentation des observations dans tout le pays d'objets volants d'un identifiant au phénomène. Je vous ai parlé même des conclusions du rapport dans lesquelles on n'exclut pas, on revient, c'est comme si on était à la case départ et qu'on a fait deux pas en avant et deux pas en arrière. Mais tu as ce petit universitaire-là qui ne veut pas peut-être se faire une réputation, qui lui pense que ça pourrait être ça. Ça vaut ce que ça vaut, c'est un petit peu maigre comme, je pense, comme hypothèse, mais en tout cas, le département américain de la défense devrait dire que de nombreuses observations restent inexpliquées dans le prochain rapport, comme je vous l'avais dit. Selon le New York Times, une explication possible donnée à certaines des rencontres est qu'il s'agisse d'armes hypersoniques, top secrètes développées par des adversaires russes et chinois. Finalement, le fameux professeur est le conservateur des archives nationales des projets OVNI qui rassemble toutes les observations, rapports et discussions officielles soumises au ministère de la Défense pendant l'existence de leurs bureaux sur les OVNI. Il pense que le nouveau rapport est publié sous la pression des médias et des responsables gouvernementaux. Il l'a déclaré au Daily Star, ils doivent produire le rapport parce que le Sénat l'a demandé, mais le dilemme est de savoir s'ils créent eux-mêmes ces observations pour leur propre technologie militaire. Parce que si les Russes et les Chinois le font contre les Américains, vous pouvez être absolument sûr que les Américains font exactement la même chose. Ils utiliseraient la technologie des drones hypersoniques pour espionner les Russes et les Chinois. L'expert est persuadé que les officiels ne vont pas faire sauter la gaffe en dévoilant de grands secrets d'un pouvoir rival du point de vue des services de renseignement. Gardez les OVNI en vol, a-t-il ajouté. Si vous êtes du renseignement militaire, quelle meilleure façon de couvrir cette guerre secrète qui se déroule, la nouvelle guerre froide, qui est effectivement ce qu'elle est, que de laisser tout le monde sur la fausse piste à la recherche d'extraterrestres. Parce que personne ne pose de vraies questions, personne ne le prend au sérieux. Le cinéaste d'investigation Jeremy Corbell a publié plusieurs vidéos montrant l'embarcation non identifiée envahissant les navires de la marine américaine en 2019. Il a déclaré au Daily Star que l'explication hypersonique n'est qu'une mascarade soulignant beaucoup de ses engins planent littéralement avec une endurance presque indéfinie. Rien à voir avec les drones, nous dit Jeremy Corbell. Beaucoup d'entre eux sont également complètement invisibles, imaginez-vous, à l'œil humain. Il faut même un infrarouge prospectif pour les voir. Qui a cette technologie, demande Jeremy Corbell. Dans l'une des observations de l'OVNI les plus célèbres analysées par le Pentagone, le lieutenant Alex Dietrich et ancien pilote de la marine Dave Fravor se sont souvenus d'avoir vu un objet ressemblant à un tic-tac, vous vous en rappelez, dévalé à des vitesses insoupçonnées en novembre 2004 au large de la côte de Santiago. On parle de 2004, je ne pense pas qu'on ait eu des technologies de drones hypersoniques en 2004. Et un autre ancien pilote de la marine, le lieutenant Ryan Graves, est également sorti et a affirmé avoir vu des navires non identifiés dans le ciel voler au large des côtes à tous les jours pendant deux ans à partir de 2019. Donc, cette hypothèse-là, ça peut être aussi, lui, ce professeur-là peut être utilisé pour envoyer les gens dans une autre direction aussi pour, justement, pour minimiser et ridiculiser l'hypothèse probablement la plus plausible, celle de visite extraterrestre. Si on pense qu'on est les seuls dans tout cet univers à exister, je peux vous dire une chose, on est vraiment prétentieux. vraiment prétentieux. Et si on regarde ce qui se passe au niveau de la technologie, il n'y a aucune, aucune technologie qui existe qui pourrait faire voler ces engins-là pendant des heures et des heures et des heures à des vitesses hallucinantes avec des mouvements hallucinants. Donc, ce n'est pas évident, je l'ai dit, c'est comme rester à la place départ, faire deux pas en avant, deux pas en arrière. On n'est pas plus avancé jusqu'à ce qu'on ait un dévoilement total ou on ne le retourne jamais, je ne sais pas. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Tout un mystère qui continue et continue. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501